Bonjour tout le monde c'est Sab ici, Sab à Paris et je suis ravi parce que je vais vous montrer mon dernier expo et je suis ravi parce que l'espace que j'avais ça m'a permis de de vous montrer mes tableaux dans ma série Infini Carré et aussi mes dernières photos de Paris donc je fais un projet en ce moment où je prends une photo et j'ai publié une photo censé être artistique chaque jour avec un texte en anglais malheureusement le texte ça peut être un poème ou une sorte de petite observation sur la vie ou tout simplement expliquer ce qu'il y a dans la photo les photos artistiques censées de l'être et créatifs et j'ai commencé le 1er janvier 2018 et je continue donc je suis numéro 520 à peu près maintenant donc je suis un peu surpris mais c'est un projet qui continue et dans ma petite tête j'ai l'idée que ça va durer 18 ans c'est à dire 9 x 9 x 9 x 9 photos parce que vous voyez bien mon style c'est quand même un peu basé sur les 9 donc je vais commencer le tour désolé pour les fautes de grammaire et d'orthographe mais je suis pas français vous n'avez pas remarqué mon petit accent mais c'est comme ça ça fait 25 ans que je suis ici mais en France mais je je garde soigneusement mon accent que tout le monde se régale à me rappeler d'ailleurs ici vous voyez mes tableaux sauf deux ou trois très très vieux tableaux vous voyez mes tableaux dans le style infini carré et c'est toujours sur 3 x 3 carré qui fait qui fait un plus grand carré et la caractéristique de mes tableaux dans ce style c'est que il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il y a deux façons de les regarder enfin de les considérer soit comme un puzzle et souvent il y a des il y a des aspects des éléments de jeu dedans ça c'est comme les morpions ça peut être comme un buzz un buzz où il faut tout simplement mettre ensemble les neuf carrés ou bien ça peut être bien plus plus profond plus philosophique comme même comme une métaphore pour la vie je vais vous expliquer et mais tout d'abord je vais vous montrer l'aspect ludique voilà il y en a encore deux là ouais mon style c'est peut-être abstrait c'est un peu j'aime la texture j'aime les formes j'étais pas convaincu que j'avais un style en fait je je me suis dit pour mon style c'est les carrés neuf fois neuf carrés et je trouvais ça pas très artistique en fait mais mais pas mal de gens m'ont dit assise ici un tu es un style tu es un style c'est clair donc je sais pas ce que c'est mais peut-être c'est les textures il y a toujours beaucoup de textures dans mes tableaux on peut le toucher on peut voir qu'il y a des choses dedans il y a beaucoup de couleurs il y a des courbes des formes des lignes et des moins des formes un peu abstrait parfois il y a un sens parfois il y a quelque chose qui est censé de représenter quelque chose parfois non et j'explique pas forcément ce que j'essaie de faire parce que l'idée de mes tableaux en fait très important c'est que mes tableaux ne sont pas finis avant d'avoir d'être atterri chez la personne qui les a à qui qu'elle les a achetés ou à qui je les ai donné c'est pas fini et donc je les donne souvent dans un tas comme ça ça c'est un tableau de neuf carrés et je le donnerai comme ça et le tableau n'est pas fini c'est fini uniquement quand la personne la construit à leur guise comme ils veulent et justement ils peuvent le construire différemment tous les jours parce que les carrés sont pas fixe regarde là il y a une on peut voir une forme un peu étrange et là il y a une forme qui est un peu coupée qui sort du cadre un peu ça c'est une possibilité de le mettre ensemble en fait il y a un infini un infini carré de possibilités il n'y a pas de forme correcte ou je vais vous montrer donc là on va déconstruire cette forme là en bougeant les carrés je vais essayer de faire en sorte que vous voyez ce que je fais ça va là ça je vais mettre là donc je suis en train de détruire la forme centrale que vous l'avez vu et je vais faire comme ça alors qu'est ce que j'avais fait comme ça oui et finalement comme ça je vais essayer de mettre ensemble sans que ça tombe par terre et là vous voyez que en fait cette forme maintenant existe c'est cohérent et l'autre forme a été éclatée et se trouve dans tous les quatre coins du tableau donc ça c'est deux possibilités parmi des milliers des milliards d'un infini et quand je donne ça comme un puzzle les gens disent à quel point ça va être compliqué avec neuf pièces un puzzle de neuf pièces pas de souci mais ceux qui savent pas c'est que chaque normalement un puzzle les bords c'est fini il n'y a rien qui s'attache au bord mais avec mes tableaux aussi parce que regarde là oui c'est le bord mais si je fais comme ça ça continue parfaitement également là si je mette ça là ça continue donc ça rend ce petit puzzle beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air surtout si on ne dit pas aux gens que il y a cet aspect là de pas de début pas de fin et le côté métaphore pour la vie c'est que mes tableaux sont comme des vies pour moi on a l'impression que on est on est seul on est on est séparé de tout le monde dans nos vies mais en fait on nous a coupé mais coupé littéralement de notre mère la chair de notre mère donc on n'est pas si séparé comme ça et on a on a des enfants qu'il faut couper de notre chair aussi et donc moi je vois les tableaux comme ça séparé comme un être seul à une entité seul mais en fait bah ce croire là par exemple c'est pas fini ça continue là et pareil cette ligne là par exemple mais chaque élément en fait continue toutes les textures et tout et ça c'est le plus évident ça sort là et ça continue là un autre aspect de mes tableaux qu'on peut voir comme une métaphore c'est que on peut changer notre vie si on veut on a l'impression parfois que notre vie est fixe notre sort est triste etc mais moi je voudrais montrer aux gens que non vous pouvez changer les choses quand vous pouvez changer mes tableaux vous pouvez changer mes tableaux tous les jours si vous voulez si vous n'êtes pas heureux avec la configuration actuelle ou vous voulez tout simplement changer à fait le la dernière chose que j'ai fait et ce sont les petits tableaux récents c'est que j'ai commencé à les faire un thai bureau et je vais mettre c'est tout mignon je vais le mettre sur un petit chevalet comme ça un petit chevalet c'est normalement ce truc là c'est la glace carton de glace c'est le support je le peins en noir mais là je n'avais pas peint et ça montre que je mange pas mal de glace je suis obligé et donc ça c'est sur un bureau par exemple ça arrive dans un petit coffret comme ça oui hyper mignon super cadeau et toujours la même idée pas de début pas de fin et ce que les gens ont commencé à faire avec ils mettent sur le bureau parfois les professionnels et c'est toujours quelque chose qui qui démarre les déclenchent les conversations et après oui c'est joli on peut le toucher c'est intriguant mais quand ils découvrent cet aspect pas de début pas de fin et tout ça franchement c'est quelque chose d'unique et parfois on m'a dit qu'il recrute c'est un recruteur des rh il allait sur le bureau il laisse tomber exprès lors d'un entretien et et la personne qui l'entre entre interview c'est ça par entretien normalement propose de le mettre ensemble et il a du mal parce que comme j'ai montré tout à l'heure c'est pas si évident et donc tout en rigolant parce que c'est dans la bonne humeur la personne voit comment comment quelqu'un réagi quand ils ont ils ont du mal à compléter une tâche est ce qu'ils sont embarrassés est ce qu'ils traitent ça comme un jeu etc donc ça c'est ça c'est pas mal ça ça me plaît beaucoup que les gens ont trouvé des façons de le faire de les utiliser pour leur propre avec leurs propres idées maintenant on va parler des photos normalement cette vidéo va être 20 minutes j'ai déjà fait en anglais donc mon bras commence à être vraiment fatigué on va voir si je tiens le coup la lumière c'est pas naturel désolé alors tous les jours une photo mais pas avec une thème tous les 9 photos mais ici pour cette expo je me suis dit je vais faire des thèmes et les gens doivent deviner quel est le thème de chaque panneau donc là c'est pas si difficile que ça vous voyez ce truc là c'est alors c'est le tour Eiffel et mon challenge créativement avec un truc comme la tour Eiffel c'est peut-être le truc le plus plus photographié du monde mon challenge c'est de ne jamais publier une photo de la tour Eiffel de ma muse qui ressemble à une autre le prochain panneau c'est c'est sur la musique les instances de la musique que j'ai trouvé à Paris quelqu'un qui joue la guitare et chante sous les arches du Louvre ça c'est un cornemuse quelqu'un qui joue le cornemuse quand j'ai entendu ça dans le quartier latin waouh je devais aller le voir parce que je suis écossais je suis né en écosse même si c'est un peu birlandais la cornemuse c'est quand même écossais quelqu'un dans la rue qui joue la trompette parfois les gens qui marchent c'est c'est assez magique des amis qui les détails des amis qui jouent clochers dans un côté d'une église les gens dans le métro le piano que tu peux jouer dans les gares et tout ça après c'est les c'est les horloges les horloges de paris or il y en a qui sont formidables regarde ça c'est ça vous savez où c'est ça c'est la ancienne ancienne gare c'est le musée d'Orsay splendide mais formidable et là c'est c'est en haut de la du musée d'Orsay et à travers on peut même voir Sacré-Cœur après l'horloge la plus ancienne horloge de paris public ça c'était dans un dans une gare très patriotique et un statut un des deux des deux très jolies statues devant Saint-Lazare l'autre c'est des valises après on a les petits boulots et c'est fascinant quand on se promène à paris on voit les gens en train de de vivre la vie de gagner la vie parfois mal je crois et il y a une multitude de possibilités lui c'est un monsieur avec une crotte mobile une crotte mobile c'est là c'est là j'allais traduire en anglais mais non vous êtes vous êtes capable de comprendre le français je confonds et donc il ramasse les crottes de chiens sur la Champs-Elysées ça c'est quelqu'un dans les gares qui nettoie les gares ce sont les gens un peu invisibles on les ignore on les voit pas c'est très tard mais sans eux ça c'est une sorte les ghostbusters du métro ils arrivent ils donnent un coup de torchon ici un coup de spray là c'était pas mal quelqu'un qui qui monte la petite colline devant la célèbre cabaret lapin gilles pour rentrer à son boulot un monsieur qui qui depuis des années il est devant le Sacré-Cœur à faire des petites portes clés avec en forme de petits chiens avec les avec les trucs là chaudes marrons chaudes marrons ils font des marrons chaudes sur le pont des arts là j'adore j'adore ça alors qu'est ce qu'il fait ce monsieur et bien il fait ça c'est son travail alors imagine l'entretien pas besoin je crois que de mes petits tableaux l'entretien alors ils vont regarder la personne assise devant lui le recruteur pendant trois minutes peut-être il va dire rien pendant trois heures juste assis là et à la fin il va dire ok félicitations vous avez je vous prends il s'assoit là pendant des heures à rien faire ok il y a des gens là qui dit certaines personnes me disent mais qu'est ce qu'elles font mais les femmes là les filles elles font rien là elles sont en train de travailler elles sont pas en train de travailler c'est belleville des des petites asiatiques et j'ai dit si si elles sont en train de travailler ouais bien maquillé maquillé ce panneau là c'est peut-être le panneau qui qui a suscité le plus vive émotion je sais pas si c'est le bon français ou pas c'est les gens en difficulté la lumière devient devient mauvaise je suis désolé alors là mon approche pour mes photos de paris je vais à paris et c'est paris qui me propose des photos des images et je note je note ce que ce que paris me dit me donne et souvent elle me donne des stf ou des gens en difficulté et j'essaie de les respecter c'est sûr que je les je ne les juge pas mais je montre et en fait je veux les montrer justement pour pour que les gens voient que paris n'est pas si c'est pas forcément la belle ville avec les jolis monuments tout propre tout propre non 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 c'est il y a plusieurs réalités à paris et ça c'est une réalité que je que je vois tout le temps tout le temps et bon parfois je joue avec les mots l'ironie surtout l'ironie là c'est marqué innocent devant une devant une grande publicité innocent le bon côté des choses pas vraiment pour lui ça c'est les autoportraits et mes autoportraits c'est la même chose avec les cubes là les cubes sont les autoportraits et ce projet j'ai commencé bien avant les selfies et ce n'est pas je dirais le narcissisme ou l'égoïsme c'est c'est presque le contraire je fais des autoportraits pour trois raisons premièrement c'est avec comme avec la tour Eiffel le challenge c'est d'être créatif de ne jamais jamais prendre une image qui ressemble à un autre je joue avec après sur mon téléphone et tout ça mais il faut commencer avec une belle image quand même et là j'insiste dessus parfois les gens ils me disent ah c'est bien tu as utilisé quelle app comme si c'est c'est l'app qui a fait la photo mais bon ça c'est une autre histoire quand je vais à paris et quand on fait les photos et j'aide les gens à à voir les jolies images j'insiste sur l'oeil c'est l'oeil qui compte et derrière l'oeil c'est la vie on peut prendre la photo dans une seconde en appuyant mais il faut quand même moi j'ai 53 ans derrière pour prendre ces photos là après c'est les reflets que je trouve à paris ça peut être dans une parterre cirée ça peut être c'est quoi ça c'est une flaque d'eau le louvre le reflet du louvre dans la pyramide un bâtiment en verre courbe qui reflète ces bâtiments là Paris inondé etc alors cette série là en fait je suis j'ai eu droit à une visite très privée à l'Opéra de Paris et après je me suis dit bon j'ai cliqué j'ai cliqué et je me suis dit tiens je vais je vais essayer de faire un panneau de neuf jolies photos donc j'ai commencé à regarder oui j'avais fait neuf mais en fait finalement à ma grande joie je me suis rendu compte que j'avais je pourrais faire neuf panneau de neuf tellement c'était riche tellement j'ai cliqué donc je présente deux là ça c'est sur le cercle le thème des cercles et ça c'est comment dire du haut en comble non du bas en comble je ne sais pas ça c'est le 3 il y a des abeilles qui vit là la tour Eiffel ça c'est la scène vue vue des des audiences des spectacles non comment dire vers de là la salle ça c'est la salle vue de derrière la scène et ça c'est vue de la scène ils étaient en train de créer un spectacle et c'était c'était incroyable c'est un énorme espace un grand hangar ça c'est en bas ça c'est en dessous du dôme mais tout en bas tout en bas c'est énorme ce bâtiment et ça cette photo là j'ai attendu 25 ans pour prendre cette photo c'est le lac secret sous l'opéra de paris et les pompiers qui ont les seuls normalement à y avoir accès s'amuse à bah ils s'entraînent et ils s'amusent à garder les poissons ça c'est très rare cette photo 25 ans après les trains au plus grand plaisir de mon fils qui adore les trains vous savez on va à Paris par train pour faire du train on fait toutes les lignes du métro et quand je lui demande de sortir ça l'énerve il veut rester dans le métro et justement le panneau que mon fils apprécié le plus c'est mon fils à Paris voilà bisous pour la tour Eiffel on joue avec le graffiti le train bien sûr le train le train ça c'est l'ancien chemin de fer les petites ceintures qui entourent Paris ils sont en train de soit on va en cachette soit ils sont en train de créer des jolies promenades donc ça c'est sympa ça ça c'est un de mes tableaux anciens tableaux dans les rues toujours dans les 3x3 et quand j'ai mis ça lui il avait 0 ans il n'existait même pas et maintenant regarde ok on va finir là ça c'est une série japonais que j'ai fait enfin japonais noir blanc et rouge minimaliste toujours avec la texture quand même j'ai fait quatre donc si vous voulez vous pouvez les prendre 1 2 3 4 pas mal ça et finalement on va finir avec les les cubes très très vite ce sont les cubes c'est rare que j'expose ça très rare parce que ça prend un peu de place voyez à 3 x 3 cubes oui 3 3 et 3 ça fait une sorte de carré et donc 9 cubes 6 cotés 54 autoportrait et l'idée c'est que c'est un peu interactif les gens doivent se pencher se tourner pour voir toutes les permutations de moi que j'ai imaginé c'est assez amusant énigmatique penseur ridicule éclaté en morceaux mais ça c'est la question mais c'est pas moi qui la pose do i see what you what you don't what was it mais j'ai trouvé ça dans les rues de paris aussi les rues de paris me proposent tout bon j'espère que vous avez apprécié ou trouver quelque chose d'intéressant dans cette expo vous pouvez me suivre sur facebook sab paris et à partir de là vous voyez toutes les dernières choses que je fais et vous pouvez trouver mes autres pages facebook pour l'art pour les photos pour la poésie pour les textes et vous pouvez regarder paris setmefree.com ou bien infinideux.com pour les pour les tableaux mysticrhythms.com pour la poésie et j'ai fait des tours à paris il y a aussi infiniticoaching.com donc j'ai fait le coaching les gens viennent à paris et on passe deux jours trois jours quatre jours à explorer paris mais surtout à explorer leur vie et de aider les gens à voir plus clair et d'aller plus loin de voir où ils pourraient aller s'ils désirent et comment y aller et sûrement de d'avoir l'impression d'être plus calme et plus posé aujourd'hui et chaque jour de leur vie et une des choses que j'ai fait qui est très très sympa j'utilise paris comme métaphore donc c'est vraiment un moment qu'on passe ensemble à paris à explorer les questions plus profondes grâce à paris ou bien vous pouvez venir pour un tour photo ok merci encore une fois et à très bientôt et à très bientôt